Notre table ronde sur la trésorerie avec cette question, comment répondre aux besoins des personnes morales dans leur trésorerie à court et moyen terme ? À nouveau, un plateau très large et on est ravi de vous accueillir Nicolas Leprince, stratégiste, fond manager chez DRAM. Tous ces termes anglais auxquels il faut que je m'habitue un petit peu. Christophe Issenut, vous êtes président de Taylor AM. Merci beaucoup d'être là. Et puis Philippe Chambéry a tellement aimé son passage hier qu'il revient nous rendre visite, directeur commercial grand compte. Ah, c'est fini. Après, désolé, on est le troisième jour. Philippe, pourquoi ce thème sur le besoin de trésorerie ? Thème qui est très important pour les entrepreneurs. Alors, il y a deux réponses à cela. Alors, le premier, c'est que très égoïstement, Northia, la trésorerie d'entreprise, c'est un business, enfin, c'est une partie de notre activité qui est considérable. Alors, je n'ai pas les chiffres de 2021, mais je pense que ça va faire entre 15 et 20 % de notre activité en termes de collecte. Donc, on est très actifs sur la trésorerie d'entreprise ou plus exactement, on propose pas mal de solutions. Et la deuxième raison, et c'est justement par rapport à ce qu'on disait sur les taux qui augmentent, enfin, l'inflation qui est là, les taux qui augmentent ou pas, c'est comment on s'adapte justement à cette évolution des taux pour continuer à présenter une offre pertinente en termes de trésorerie d'entreprise. Alors, comment répondre au cahier des charges ? C'est la question centrale des chefs d'entreprise qui sont désireux de placer leur trésorerie. Je pense que beaucoup aimeraient écouter ce que vous allez dire, parce qu'il y a quand même 3 millions d'entreprises en France, non, si je ne m'abuse. Nicolas, votre réponse à cette question très large, là on est à 360 avant de rentrer dans le détail. C'est un enjeu très compliqué, en effet, on voit des taux d'intérêt qui ont tendance à remonter. La réponse que nous, on apporte le plus, c'est la flexibilité et la liquidité des produits qu'on peut apporter et avoir un horizon peut-être de trésorerie un petit peu plus long pour prendre un petit peu plus de risque, parce qu'en effet, les taux d'intérêt à très court terme sont extrêmement négatifs. Je pense qu'on en parlera. Et donc, il faut pouvoir prendre un petit peu plus de recul, avoir un horizon peut-être un petit peu plus long dans les produits, mais avoir une construction de portefeuille entre des produits courts et des produits longs. Christophe ? C'est vrai que la trésorerie, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour les cabinets de gestion de patrimoine. Ça peut devenir un territoire de conquête commerciale. Pour ça, il faut avoir le bon produit, c'est-à-dire un produit qui est facile à vendre et qui correspond bien aux besoins des chefs d'entreprise. Alors souvent, en fait, les besoins des chefs d'entreprise en la matière, c'est assez simple. Le produit, il recherche souvent une forme de liquidité, quand même, parce qu'effectivement, la trésorerie, c'est un petit peu le trésor de guerre. Il faut avoir la possibilité de redéployer cette trésorerie sur d'autres projets industriels. Donc la liquidité. Je pense que le deuxième point, c'est en termes de performance. Le chef d'entreprise sur sa trésorerie ne va pas nécessairement avoir besoin de faire 4-5% de performance sur une année. Ce qui va compter davantage, très souvent, c'est d'avoir une régularité. Et surtout, dans les mauvaises années sur les marchés financiers, de ne pas avoir des performances négatives ou trop négatives. De ne pas perdre, effectivement. De ne pas perdre, voilà. De ne pas perdre trop, oui. De ne pas perdre trop, voilà, c'est ça. Et donc, le conseil que je donnerais peut-être aux conseillers qui nous écoutent, c'est effectivement aussi en termes de volatilité. Il ne faut pas que ce soit trop volatile, du coup. Et quand on regarde les SRRI des fonds, c'est-à-dire les indicateurs de risque, voilà, 1 et 2, c'est bien. Alors 1, ça ne permet pas d'avoir une performance positive. Très souvent, aujourd'hui, c'est compliqué. Plutôt SRRI 2, c'est là qu'on va peut-être trouver les fonds qui vont le plus correspond à leurs besoins. Un premier conseil, effectivement. Philippe, pour compléter. Pour compléter ce qui vient d'être dit, je pense, bon, déjà, l'immobilier, c'est plutôt le long terme. On apprécie toujours un investissement immobilier à long terme. Donc, je m'adresse plutôt, en ce sens, à la partie longue des trésoreries d'entreprise, en moyen terme. Ce qu'ils viennent chercher, effectivement, au travers des unités de compte immobilières, c'est, effectivement, tu en parlais, la liquidité. C'est également, en fait, un niveau de risque très faible. On est en SRRI 2. On est sur un rendement extrêmement régulier. Et on ne parle pas de rendement, on parle plutôt de performance absolue. Donc, concrètement, effectivement, le produit qui, en réalité, en plus, est adossé à une volatilité très, très faible. On est inférieur à 1% depuis la création du fonds. Il vient parfaitement s'inscrire dans une allocation diversifiée pour le trésorier d'entreprise. Oui, faible volatilité, liquidité et risque mesuré. Et performance régulière et risque très mesuré. Un petit sondage en ligne avant qu'on poursuive la discussion et qu'on entre dans le détail. Êtes-vous, devant votre écran, satisfait de vos placements de trésorerie ? Vous répondez oui ou non. Et c'est relativement simple comme question. Alors, les éléments de contexte les plus influents, on va rentrer dans le détail, Philippe. Oui, tout à fait. Alors, le premier élément, aujourd'hui, c'est les taux bas. Est-ce que les taux bas, aujourd'hui, sont bas ? Donc, forcément, le chef d'entreprise qui va aller voir sa banque chercher son compte à terme a encore des rentabilités ou lui offre encore des rentabilités qui sont faibles, pour ne pas dire inexistantes. Donc, forcément, on a une carte à jouer quand on est sur une diversification. Est-ce que, pour vous, ce contexte de taux bas est un contexte durable ? Est-ce que, si, forcément, ces taux doivent monter, est-ce qu'ils vont monter rapidement, rapidement ? Enfin, vos anticipations ? Vous seriez les premiers à nous dire qu'ils vont rester bas. Mais on va voir. Et quel serait l'impact sur la gestion obligataire ? Alors, qui veut répondre à ça ? Et ensuite, on rentra dans le détail. Inflation, remontée des taux, reprise en Europe, etc. En fait, tout dépend de ce qu'on appelle des taux bas. Si on dit que des taux bas... Négatif, on dit que c'est bas. Le taux négatif, jusque-là, c'est bas. Même jusqu'à zéro, on aura tendance à dire que c'est quand même plutôt bas. Après, si on regarde les taux monétaires... Alors, dans ces cas-là, on peut le comparer avec l'inflation. Un taux significativement en écart par rapport au niveau de l'inflation. Exactement, c'est un taux réel. Ces taux, en zone euro, ne vont rester bas pendant très longtemps. On sait que dans d'autres zones... Pourquoi ? Parce que les banques centrales soutiennent ? Exactement, parce que la Banque centrale européenne n'a pas prévu, sur 2022, de monter ses taux. Elle le dit très clairement. Le chef économiste le dit très clairement de la Banque centrale européenne. Ça va commencer aux Etats-Unis, pour autant. Ils vont peut-être suivre, finalement. Exactement. Donc la question, c'est est-ce que 2023-2024, la BCE va suivre ? C'est encore incertain. C'est un risque, très clairement. Mais pour 2022, l'horizon est quand même assez éterne sur les taux monétaires européens. Christophe ? Alors, effectivement, la problématique sur la trésorerie, c'est qu'on ne veut pas beaucoup de volatilité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a, parce qu'il y a de l'inflation dans le système, une incertitude sur la politique monétaire, notamment de la Fed. Aujourd'hui, ce qui est pricé dans le marché obligataire, c'est six hausses de taux sur les deux prochaines années. Il y a trois mois, c'était trois hausses de taux. Et même il y a dix jours, donc à la fin de l'année 2021, on était à cinq hausses de taux, une de moins qu'aujourd'hui. Donc on a un contexte, en fait, d'incertitude sur la politique monétaire qui va être menée aux Etats-Unis, qui est le marché directeur. Et du coup, pour des placements de trésorerie, il faut trouver un moyen de s'immuniser un petit peu contre cette volatilité. C'est ça l'enjeu, en fait, aujourd'hui. – Alors l'inflation là-dedans, parce qu'évidemment, on a une incertitude sur le niveau de l'inflation. On voit qu'il atteint des sommets aux Etats-Unis, 7%, ça nous ramène 40 ans en arrière. Comment on le mesure, ça ? – Aux Etats-Unis, c'est beaucoup plus structurel qu'en zone euro. Là, vous avez des effets très conjoncturels sur les prix de l'énergie, sur les prix des voitures d'occasion, qui font que ce niveau d'inflation a atteint hier, en effet, 7,1% en glissement annuel aux Etats-Unis. C'est beaucoup moins structurel en zone euro, mais je vais être un peu provocateur en disant que c'est un peu la fin de l'inflation pour les marchés financiers. C'est un peu la fin de l'inflation, pourquoi ? Parce que les banquiers centraux ont décidé de réagir. Et ça, c'est quelque chose qui change des 18 derniers mois. Ça fait 18 mois que les banques centrales nous disent, on ne veut pas réagir à la hausse de l'inflation. – Et donc, ça fait 18 mois qu'on a les ans. – On veut laisser la croissance se faire, la recroissance se faire. – Exactement, tout à fait. – Mais est-ce qu'elles le peuvent, pardonnez-moi, est-ce qu'elles le peuvent, ces banques centrales ? Est-ce qu'elles peuvent tout contrôler quand il y a des matières premières qui, d'un seul coup, deviennent rares ? Comment est-ce qu'elles peuvent agir pour éviter que l'inflation ne monte ? On a parlé des semi-conducteurs, on parlait du bois tout à l'heure avec Ikea. Que peut faire une banque centrale ? – Elles sont très claires là-dessus. Elles ont un mode d'action sur la demande, elles ont très peu de mode d'action sur l'offre. C'est-à-dire, tout ce qui est les chaînes d'approvisionnement, tout ça, c'est des choses qui ne sont très peu contrôlées par les banques centrales. C'est des choses qui sont… On n'a pas de boule de cristal, mais on peut se dire qu'à un horizon 18-24 mois, ce sont des choses qui devraient quand même se réduire. Là, ce qui est important pour la banque centrale, c'est l'inflation à moyen terme, peut-être 3-5 ans, qui là vient essentiellement de la demande parce que les économies sont quand même très portées par la demande de consommation. – Les plans de relance des États, Philippe, comment ils viennent jouer un rôle ? – Ce qu'on peut constater, je pense, sur le plan de relance des États, c'est que c'était un plan de relance assez concerté et massif. À la différence de ce qu'on avait connu avec la crise financière de 2008, véritablement, là… – Première fois qu'on a un plan de relance européen, d'ailleurs. – Qui va, en fait, en réalité, lorsqu'on prend l'ensemble des mesures qui ont été adoptées par l'UE, on est à pratiquement 2 367 milliards cumulés. – C'est-à-dire, ça fait autant que les bitcoins, ça, non ? – 2 367 milliards, oui, c'est que là, ça ? – Ah, c'est autant que crypto, non, c'est ça ? – Et nous, on n'a que 100 milliards, oui, c'est ça, ça fait comme les crypto-monnaies. – Et nous, on a quand même, en fait, certains efforts qui ont été faits par le gouvernement français, il ne faut pas s'y tromper. Au niveau européen, vous avez pas mal de dispositifs, à la fois un fonds de garantie à hauteur de 25 milliards d'euros qui a été mis en place, un autre plan d'action dénommé « sure », « sure » comme « sure », exactement, de 200 milliards d'euros, pour justement permettre le soutien, notamment, de l'emploi et donc agir en faveur du chômage partiel. Et puis, vous avez un plan beaucoup plus ambitieux qui a été adopté en avril 2020 et voté, je crois, de mémoire, en juillet 2020, qui s'appelle le plan « Next Generation », qui, lui, aura vocation, justement, à soutenir les enjeux futurs, notamment au niveau européen, post-pandémie. Alors ça, ça va se financer, bien sûr, par les États membres qui vont avoir recours au marché de capitaux, pour ce faire, avec la capacité de lever jusqu'à 800 milliards d'euros à horizon de 2026. Bien sûr, il faut rembourser jusqu'en 2058, potentiellement. Alors, c'est une enveloppe théorique, on n'est pas obligé d'aller tirer l'intégralité. – Question banale, on ne crée pas une dette pour des centaines d'années, pardon ? – En tout cas, une forme de report sur les générations futures. – Sur les générations futures. – Les emprunts russes, ça a duré longtemps. – Oui, oui, enfin, peut-être moins longtemps que tous les emprunts qu'on est en train de faire en ce moment. – C'est sûr. – Au niveau français, juste pour en terminer, les 60 milliards, en fait, du plan France Relance s'inscrivent dans ce dispositif « Next Generation ». Et puis, on a aussi, effectivement, à la suite du Ségur de la Santé, pour parler un petit peu de dépenses qui sont, on va dire, au centre de nos préoccupations actuelles, un plan relativement ambitieux de 20 milliards d'euros qui a été annoncé par Jean Castex en mars 2021. Et ce plan, en fait, va avoir vocation à soutenir à la fois, alors sur un horizon plutôt moyen-long terme, les EHPAD, je crois que ça va être un milliard et demi, à horizon de trois ans, le système, enfin, les hôpitaux, deux milliards, je crois, sur trois ans. Et puis, de façon un peu plus générale, les soins en ville et puis moderniser un petit peu les structures. Et là, on parle de 10 milliards. Mais on est très, très loin du compte par rapport aux besoins réellement identifiés au niveau européen, parce qu'on parle de 70 à 100 milliards d'euros, les besoins de couverture pour, on va dire, satisfaire aux déficits structurels en matière d'infrastructure. Si je fais, en fait, par rapport à ce qui a été investi au cours de la dernière décennie, on est bien loin du compte. Il y a 12 milliards à investir et on est, sur la dernière décennie, à peu près à 3 milliards maximum par an. Donc, le financement privé va là vraiment trouver toute sa place. Une avalanche de questions auxquelles vous répondrez juste après une petite page de publicité que l'on va marquer et puis une chronique, bien entendu. Chez Le Monde Rothschild, nous n'allons pas vous annoncer une révolution majeure pour 2022. Bien au contraire, nous souhaitons vous dire que nous resterons fidèles à nos valeurs et à la devise de la famille Rothschild que nous portons depuis plus de 250 ans pour développer des visions de long terme et identifier des investissements d'avenir. à savoir Concordia, bâtir une relation de confiance, Integritas, agir avec responsabilité et Industria, atteindre l'excellence. Vous voulez tout savoir sur les nouvelles tendances du capital investissement en assurance vie ? C'est la chronique du jour d'Adrien Lhermide qui revient s'émiant comme jamais. Merci la loi Pacte. Depuis que tu es là, les particuliers peuvent investir 50% de leur contrat d'assurance vie dans des fonds de capital investissement. C'est un bonheur ! Après des mois confinés, à ne pas pouvoir dépenser et avec le regain de l'inflation, les investisseurs ont maintenant l'occasion de booster un peu leur contrat d'assurance vie en investissant dans le capital investissement. Mais pas que. Depuis des mois, les offres destinées aux particuliers se multiplient, ce qui permet aussi de diversifier son allocation en compte-titres avec souvent des tickets d'entrée moins élevés qu'auparavant. Résultat ? Les souscriptions des particuliers s'envolent. Elles ont bondi de plus 57% au premier semestre à 1,7 milliard d'euros. Mais revenons un peu sur cette classe d'actifs. Le capital investissement consiste à investir via un fonds dans des entreprises non cotées, aussi appelées le private equity. Ces produits promettent des rendements au-delà de ceux offerts par l'épargne classique, souvent autour de 10%. Petit point pour plaire à nos amis de la conformité. L'investissement dans du capital investissement comporte des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Fermez la parenthèse. Longtemps, un produit de niche réservé aux investisseurs institutionnels et aux riches particuliers capables de mettre 100 000 euros sur la table. Le produit s'est démocratisé et peut être maintenant souscrit à partir de 10 000 euros pour certains fonds communs de placement à risque, fameux FCPR, via un compte-titre, voire sans minimum en assurance vie. Le capital investissement se décline en fonction du degré de maturité de la société, un peu comme l'être humain, du bébé au retraité, en passant par l'ado et le quadra. En capital investissement, ça s'appelle le capital amorçage, le capital création, le capital développement et pour finir, le capital transmission. À chaque stade d'évolution, il est associé un risque. Bien que démocratisé, le capital investissement qui reste le plus plébiscité est celui du capital transmission, bénéficiant de performances intéressantes tout en investissant dans des entreprises plus matures. C'est celui qui regorge des fameux LBO. Néanmoins, le capital investissement a souffert de la mauvaise réputation de certains FIP-FCPI contraint géographiquement ou sectoriellement. Mais le monde a changé et le capital investissement avec. Avec les nouveaux fonds, les épargnants sont séduits à l'idée d'investir dans des pépites destinées à devenir les leaders de demain. Il ne faut cependant pas oublier qu'un investissement n'est pas sans danger. Le capital n'est pas garanti et l'argent souvent bloqué 8 à 10 ans. Quelque chose me dit que chez Norsia, l'équipe de l'ingénierie financière s'est dotée d'une nouvelle pépite qui ne manquera pas de dénicher les produits les plus innovants et intéressants afin de vous les proposer cette année. Alors, une pluie de questions et je vais les relayer dans un instant. remercier infiniment d'en poser autant. Le sondage, lui, va vous intéresser aussi parce que pour l'instant, on a pratiquement les deux tiers, 63% de ceux qui nous regardent qui ne sont pas satisfaits de leur placement en trésorerie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On revient aux questions. Je vais vous les relayer et vous choisirez celles auxquelles vous voulez répondre. Frédéric Atlan, à nouveau, la vraie question n'est-elle pas celle des taux d'intérêt réels ? On en parlait tout à l'heure. Les banques centrales ne sont-elles pas contraintes de garder des taux réels négatifs à moyen terme pour éviter un krach obligataire et une faillite des États ? Qu'arrive-t-il du coup si l'inflation dérape durablement ? C'était un petit peu la question que je vous posais d'ailleurs. Exactement. Les taux d'intérêt réels, aux États-Unis, il faut avoir en tête qu'ils sont à des alentours des moins 0,80 à 10 ans. En zone euro, on est bien en dessous. On est entre moins 1,50 et moins 2%. Donc oui, il faut avoir en tête que les banques centrales maintiennent des taux d'intérêt réels négatifs pour plusieurs raisons. Première chose, c'est que ça favorise l'investissement. Ça favorise l'investissement des entreprises dans des projets qui sont à expérience de performance positive en termes réels. L'autre chose, c'est que ça permet aussi de financer à moindre coût les États qui, en termes réels, au final, en termes réels, ça coûte assez peu cher. On se pose la question de savoir est-ce qu'on crée de la dette ? En fait, on crée de la dette à un niveau qui est assez peu cher pour les États. Donc tout ça, c'est nécessaire. Est-ce que ça veut dire que les taux d'intérêt réels sont négatifs et le resteront ? Oui, c'est exactement ce que l'on pense. On pense qu'ils vont rester négatifs ces taux d'intérêt réels. Est-ce qu'ils ne peuvent pas remonter un petit peu ? Si, quand même. D'accord. J'aurais été inquiet s'il n'y avait pas eu une question de Véronique Delcourt. Une inflation persistante à un haut niveau représente-t-elle un risque sur les classes d'actifs obligataires immobilières ? Peut-être vous qui pouvez répondre à cette question ou tout le monde ? Alors, effectivement, ça représente un risque parce que c'est ce qu'on disait, ça crée une incertitude sur la réponse que vont apporter les banques centrales à cette inflation et ça génère une volatilité sur les placements obligataires. Vous savez qu'il y a une notion de sensibilité aussi. Ce n'est pas la même chose. Plus les maturités et les échanges sont lointaines, plus on est volatil, on est sensible à cette problématique de variation de taux d'intérêt. C'est pour ça qu'en matière de trésorerie, plusieurs façons de simuliser contre cette forme de volatilité. Nous, on préfère effectivement des maturités très courtes pour éviter, pour s'immuniser quelque part de tous ces débats qui sont un peu difficiles. Alors, Philippe, cette question va vous intéresser. Non, la suivante, mais vous pouvez réagir sur la présente. C'est François Delobel qui la pose. Les plans colossaux de dépenses publiques, exemple, le plan Biden ou Next Generation en Europe ont-ils un impact sur vos classes d'actifs respectifs ? Là, du coup, je pourrais revenir vers vous. Écoutez, moi, je pense que par rapport à cette question, c'est plutôt positif. S'il devait y avoir un impact, bien évidemment, le soutien massif accordé par les États aux entreprises, déjà d'une part, et donc, maintien des cours, permet effectivement une meilleure valorisation des actifs aussi en ce qui nous concerne. Aujourd'hui, on est plutôt dans une situation où ces plans de relance vont dans le sens d'un maintien de l'emploi, comme je le disais. Les maintiens de l'emploi, par exemple, si on raisonne en matière de bureaux, ça veut dire de la croissance économique. Même une baisse du chômage dans certains cas, comme en France. Le chômage, mais qui est relativement contenu aujourd'hui, me semble-t-il, dans les États européens. On est même plutôt sur une croissance de l'emploi que sur une réduction de celui-ci. C'est ça, non ? Je parlais de baisse du chômage. Oui, bien sûr. C'est ça. D'accord. Vous avez, vous, un point de vue là-dessus ? Quoi qu'il arrive, un plan d'investissement, c'est toujours positif sur beaucoup de classes d'actifs. On ne va pas se cacher. Ce qui change peut-être, c'est le risque de financement, c'est la dette qu'on crée. Il faut avoir en tête qu'aux États-Unis, même s'il n'est pas près de passer le plan Biden, le nouveau plan Biden, il faut avoir en tête que plus de la moitié est financée par des augmentations de taxes. Donc, en fait, les États, notamment aux États-Unis, commencent à prendre conscience qu'il faut peut-être remonter les taxes et arrêter d'alourdir la dette. En zone euro, on est plutôt toujours en train d'alourdir la dette dans un contexte, on va dire, fiscal. Et toujours dur d'augmenter les taxes aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait dans les mœurs. Question d'Olivier Collin. Pourquoi évincez les solutions reposant sur les fonds structurés, trésorerie à moyen terme ? Eh oui. Les fonds structurés. Moi, je ne comprends pas la question, mais je vais répondre à la question. Mais alors ? Je salue Olivier au passage et je connais son appétence pour les produits structurés. Donc, effectivement, quand on parle d'allocation pour une trésorerie d'entreprise, c'est pareil, diversification, diversification et diversification. On ne met pas tous ces œufs dans le même panier. Donc, on a la solution immobilière à travers des véhicules qui sont aujourd'hui plus liquides, qui sont très complémentaires d'une gestion obligataire, qui sont très complémentaires d'une allocation qui est sur des fonds prudents et qui est aussi très complémentaire avec des produits structurés. Le produit structuré, en gros, c'est une échéance, un coupon et une garantie. Au milieu des deux, il y a le prix. Mais si, effectivement, on a... Et je reviens sur l'objectif de la chef d'entreprise. Si, aujourd'hui, on est sur des objectifs de rentabilité qui ne sont pas complètement démesurés, à 3 %, ça suffit. 4 %, ça suffit largement. On a des très grosses protections du coup, parce que c'est la contrepartie, toujours en restant sur des échéances longues, ça rentre tout à fait dans l'allocation type d'une trésorerie d'entreprise. C'est pour des gens qui ont un livret A comme moi, 3 %, 4 %, c'est génial. C'est le paradis, c'est l'Éden d'un seul coup. OK pour des maturités courtes, nous dit Anonyme, mais comment on fait de la performance ? Alors ça, c'est une bonne question, effectivement, parce qu'on a dit qu'il ne fallait pas être volatil, donc la solution, c'est d'être sur des maturités courtes. Alors, chez Taylor AM, nous, effectivement, on a pris ce parti pris qui est d'investir sur des obligations dont la maturité est d'une année. et donc, quand vous prêtez de l'argent à une entreprise sur une année, vous avez votre coupon et à la fin de l'année, quelle que soit la configuration sur les taux d'intérêt et même la croissance ou les éléments macroéconomiques, eh bien, vous avez cette force de rappel à la fin de l'année qui est le remboursement de votre obligation. Donc nous, la façon dont on aborde, dont on propose des solutions de trésorerie à nos partenaires, c'est effectivement de se concentrer sur des maturités courtes. Pour éviter cette sensibilité, justement. Pour éviter cette sensibilité et pour éviter à avoir, à répondre à un chef d'entreprise au bout d'un an si les taux sont tendus et qu'il a fait moins 5. Et est-ce qu'on trouve de la rentabilité sur des échéances courtes ? Alors, on en trouve. Chez Taylor AM, nous, on a une approche value, c'est-à-dire qu'en fait, on va aller chercher les entreprises qui sont en capacité de rembourser la dette, c'est-à-dire qu'on regarde les bilans, on sait que l'obligation qu'on va acheter, elle est couverte 2-3 fois par le cash et au bilan. Et on va aller chercher effectivement du rendement sur des obligations très courtes, en zone euro, mais également, et ça, c'est un peu la spécificité chez Taylor AM, on n'est pas condamné au rendement négatif de la zone euro, on va aller chercher des obligations qui sont libellées dans d'autres devises, notamment le dollar. On couvre le risque de change, bien sûr, donc zéro risque de change, mais on va comme ça aller chercher des rendements nets de coûts de couverture qui sont plus élevés que ceux qu'on peut trouver directement en zone euro en complément des obligations euro qu'on a. Avant que vous ne parliez d'un produit peut-être, on se concentrera sur un produit, ce constat que fait Frédéric Atlan et qui vous demande de réagir sur l'offre de produits en trésor PM, en dehors de l'immobilier, SCI notamment, qui demandent un horizon long, souvent incompatible avec de la trésor MT. C'est plutôt le désert en matière d'offres SSRI 2. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Alors moi, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord, très bien, mais tant mieux, c'est ça le débat. Je ne suis pas d'accord parce que précisément chez Taylor AM, on a développé il y a maintenant presque 10 ans un fonds qui s'appelle Taylor Credit Short Duration. Comme son nom l'a dit, c'est des durations courtes, des maturités courtes. Et sur 10 ans, on peut voir un peu les stress tests, grandeur nature de ce fonds. Et ça donne quoi ? C'est un fonds qui, depuis pratiquement 10 ans, réalise une performance nette de frais d'environ 1,4 % par an. Ce n'est pas mal dans le contexte. Et surtout, parce qu'il faut bien regarder les années difficiles aussi sur la trésorerie. C'est ça qui est important. Si vous regardez des années comme 2018, le fonds est positif. 2020, année compliquée aussi, le fonds est positif. Plus 1,1 % en 2020. Donc, ce qui compte, c'est ça. pour le chef d'entreprise, c'est la régularité, c'est les années difficiles de pouvoir être positif quand même et de réaliser aussi les bonnes années, une performance correcte. C'est plus 1,7 % l'année dernière. Donc, c'est comme ça qu'on va chercher la performance. Allez, du coup, on continue avec les produits. Nicolas, le produit que vous avez envie de mettre en avant ? C'est un produit qui va s'inscrire en complémentarité d'un SRRI 2. C'est-à-dire que le produit qu'on va mettre en avant dans les trésoreries longues, c'est un produit de SRRI 3 qui a un peu plus de volatilité, qui a un horizon d'investissement de 3 ans, qui est EDR Fund, bon d'allocation, dont je suis le gérant principal, qui va avoir un horizon de 3 ans. Il répond bien aux besoins des chefs d'entreprise. On a beaucoup de personnes morales qui sont en attente d'investissement sur un projet industriel plus long, qui ont un horizon de 3, 4 ans avec une incertitude sur la date à laquelle ils vont avoir besoin de ce cash, qui a quand même une visibilité peut-être sur un an et demi, deux ans, trois ans, et qui vient dans notre fond. Pourquoi ? Parce qu'on a une volatilité qui est, pour un SRRI 3, relativement faible, une performance qui est bonne, c'est-à-dire que si on prend depuis 2013 que la stratégie existe, 98% des clients qui ont investi dans le fond, au bout de 3 ans, ont retrouvé une performance positive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas eu qu'une performance positive, ils ont eu en moyenne plus de 3% de performance depuis 2013 sur ce fonds-là. Donc, on assure, avec un horizon un peu plus moyen terme que des SRRI 2, une performance positive et nettement positive avec des volatilités qui sont contenues. Bon, Philippe, SRRI 4, 5 ? Non ? Parce que là, il y a une surenchère. L'air de l'immobilier. SRRI 2. Deux, SRRI 2. Faire de l'immobilier avec de la liquidité, c'est le rêve de tous. Capimo l'a fait, entre guillemets, puisque la SAI a été créée, on va dire, par un pool d'assureurs dès 2007. On est le gérant. Et, effectivement, dans cette optique de pouvoir offrir aux investisseurs, alors à la base, qui étaient particuliers, et maintenant, on voit effectivement des trésoriers d'entreprise s'intéresser de manière assez importante à la SAI, tu en es le témoin, de se positionner sur ce support. Très concrètement, on est sur une UC immobilière qui offre une liquidité hebdomadaire qui est aujourd'hui référencée à peu près auprès de 16 compagnies d'assurance, les majeures de la place, bien sûr. La tactique a plutôt été bonne puisqu'on gère à peu près 6,3 milliards sur le fonds aujourd'hui, avec, je te le disais, un SRRI de 2, une volatilité historique inférieure à 1%. Et puis, des returns. On est dans une logique de performance absolue. La SAI a la vocation, véritablement, à générer un rendement stable et régulier. Performance absolue, donc, devant s'entendre, effectivement, d'appréciation en capital et de revenus. On est une SAI de capitalisation. Voilà, quelques chiffres, j'aime bien les chiffres. 92% depuis la création du fonds, 52% de performance à 10 ans, 21% à 5 ans et 4,12% à 1 an. Alors, comment répondre simplement, et c'est moi qui vais répondre à Jean-Philippe Parent, au cahier des charges des chefs d'entreprise désireux de placer leur trésorerie ? Vous allez voir Philippe, vous allez voir Nicolas, vous allez voir Christophe. Là, on avait rencontré. Et j'ajouterai que vous pouvez aller voir aussi Adrien Lhermitte et toute son équipe puisqu'il a des allocations pour des trésoreries courtes, des trésoreries un peu plus longues, en contrat de capi ou en compte-titres. Et cette remarque de Stéphane Ludovico qui va vous faire réagir peut-être, la difficulté sur l'obligation court terme, c'est que la performance nette de tous les frais gestion plus contrat ou compte-titres ne rémunère pas ou très peu le client final. C'est peut-être ce qui explique le résultat du sondage. 63% d'entre vous ne sont pas satisfaits des placements de trésorerie. ça ne vous surprend pas ? Alors, effectivement, il faut aussi que M. Ludovico regarde un petit peu le fonds Taylor Vienne vous voir. Il est sort du richeux, tout simplement. Parce qu'effectivement, ce qu'on a essayé de faire avec ce fonds, c'est que, déjà, c'est un fonds qui a été créé pour ça, pour répondre spécifiquement à ce besoin. et du coup, on l'a calibré pour qu'effectivement, on réponde aux besoins du chef d'entreprise en matière de régularité, d'absence, de baisse dans les périodes difficiles et également de rémunération, rémunération du chef d'entreprise, rémunération du conseiller, puisque c'est aussi un enjeu, et aussi d'une performance nette de frais. C'est-à-dire qu'effectivement... Donc, le 1,7% dont vous parliez tout à l'heure, c'est à la fin, c'est net. C'est net de frais, mais il amène une problématique intéressante qui est aussi celle des droits de garde, des frais de tune compte, etc. Et là-dessus, le compte-titre est moins cher que le contrat d'assurance-vie. On a toujours le contrat d'assurance-vie en tête, mais un compte-titre est moins cher. La trésorerie d'entreprise se fait beaucoup en compte-titre. Et donc, effectivement, la répartition, enfin, le coût net de frais est quand même plus à l'avantage du compte-titre. Merci. C'est d'ailleurs pour ça que nous utilisons beaucoup de fonds obligataires courts en solution pour les clients particuliers, même, qui ont du cash dans leur compte-titre. Puisque le cash, aujourd'hui, avec l'univers de Toba qu'on connaît, le cash coûte cher et coûte aux clients. Donc, il perd de l'argent tous les jours avec son cash. Donc, autant investir sur des fonds obligataires court terme, par exemple. Merci infiniment, messieurs. Je suis sûr que vous allez avoir plusieurs demandes puisqu'on sent qu'il y a un tout petit problème sur cette question de trésorerie et vous nous avez apporté des solutions. On se quitte un instant pour une toute petite page de pub. Top. Notre révolution, nous l'avons lancée avec un peu d'avance en 2021 avec le lancement de Taylor Asset Management. Notre ambition est de devenir un acteur incontournable de la gestion d'actifs pour les conseillers en gestion de patrimoine. Nous avons fédéré des expertises fortes et régulièrement primées en actions européennes méga tendance, en obligations internationales avec une approche value et en multi-classes d'actifs avec une approche macroéconomique. Nous proposons des solutions d'investissement à forte valeur ajoutée qui vont de la gestion de trésorerie au marché actions que ce soit en fonds, en mandat, en feed ou en profil. Dernière chronique de la matinée face au mouvement de marché. C'est comment protéger son patrimoine. La prévoyance en cas pratique, c'est la chronique de Céline Laurent. Dans nos métiers, on a tendance à laisser de côté les conséquences d'une atteinte à l'intégrité mentale ou physique sur le patrimoine des clients. Pourtant, un tel événement a des impacts financiers et sociaux lourds dans l'organisation du patrimoine. L'homme prévoyant n'est jamais pris au dépourvu. Et pour l'accompagner, Northia Protect a développé plusieurs solutions comme l'option croisée associée. Je vous présente Benoît et Martin, deux CGP qui ont créé ensemble un cabinet à 40 ans. À la création, ils ont mis en place un pacte d'associés pour donner un privilège de rachat des parts à l'associé survivant en cas de décès. Pour nos deux CGP, c'était essentiel de permettre à l'autre de poursuivre l'aventure en toute indépendance. À votre avis, que se passera-t-il si l'associé survivant n'est pas en mesure de pouvoir acheter les parts du cabinet fortement valorisé depuis sa création ? Ce seront les héritiers de Martin ou de Benoît, prédécédés, qui entreront au capital, peut-être même une éventuelle intervention du juge des tutelles si les enfants sont mineurs. Pour y remédier, la solution s'appelle la garantie croisée entre associés. Elle permettra à Benoît ou à Martin de disposer de liquidités pour financer le rachat des parts sociales du défunt et ainsi rester maître de la destinée du cabinet. Vous trouvez cela intéressant pour le patrimoine professionnel ? Moi aussi. Mais qu'en est-il du patrimoine personnel de Benoît et de Martin ? Dans notre exemple, Benoît est marié à Caroline. Ils ont deux enfants et un patrimoine global de 4 millions d'euros. En cas de décès de Benoît, les enfants vont devoir s'acquitter des droits de succession et Caroline se retrouvera sans le revenu de son époux pour assurer les charges courantes ainsi que les projets de sa famille. Comment financer les études secondaires des enfants ? Comment envisager l'avenir sereinement ? Et surtout, et surtout, comment les enfants s'acquitteront-ils des frais de succession ? Benoît a fait le calcul. Ce coût s'élèverait à 90 000 euros lors du premier décès puis à 330 000 euros lors du second décès. Pas de panique. Benoît et Caroline ont tout prévu. Pour les frais de succession, ils ont mis en place un capital décès de 350 000 euros chacun. Comme ça, en cas de décès de l'un des parents, un capital de 350 000 euros sera versé aux héritiers pour leur permettre de payer les frais de succession et de conserver l'intégralité du patrimoine familial. Allez, on va finir en beauté avec les jolis mots de l'un de nos conseillers. La prévoyance, c'est la vie, c'est la protection de celle-ci, le respect de ce qui a été construit, l'avenir de ses enfants, la pérennité de son entreprise. Encore faut-il que le client et le conseil puissent, sans angoisse, aborder ce sujet pour faire en sorte qu'en cas d'aléa, the show must go on. N'attendez plus, remplissez votre devoir de conseil et intégrer à tout bilan patrimonial la réflexion sur une solution de prévoyance. Et nous sommes là pour vous accompagner. Plus qu'une révolution, ce sera une réévolution. Indéniablement, 2022 sera placé sous le signe de la santé. La crise majeure a mis en lumière le manque d'infrastructures, qu'il s'agisse de maisons de retraite médicalisées, qu'il s'agisse d'établissements psychiatriques, d'établissements de soins de suite ou de réadaptation, ou encore de cliniques privées. Ces besoins ont mis également en lumière le rôle majeur des acteurs de santé pour apporter une réponse adaptée à la sortie de crise. Pour Primonial à REM France, la santé, ce n'est pas une nouveauté. Nous investissons depuis 2012 sur le premier fonds grand public qui a été créé à effet d'investir sur la classe d'actifs santé, mais aussi en éducation. Il s'agit de la SCPI Primovi, qui investit en France et en Europe et dont la capitalisation dépasse aujourd'hui les 4 milliards d'euros. Fait marquant de l'année 2021, Primonial à REM France a réalisé la plus grosse transaction en immobilier de santé en France grâce à l'acquisition d'un portefeuille de 34 EHPAD, soit plus de 2200 lits pour un montant de 560 millions d'euros hors droit qui sera exploité par Colisée dans le cadre d'un bail long terme ferme. Bien sûr, Primovi continue son chemin et 2022 devrait lui permettre de bénéficier du label ISR, ce qui traduit les engagements de Primonial REM France en matière sociétale et environnementale. et bien évidemment, nous reviendrons vers vous tout au long de l'année 2022 pour vous en parler. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada